Alors qu'il pleut des jeux vidéo merdiques chaque mois sur Terre, et avant l'arrivée de bons titres dans les mois qui suivent, je parle seulement de lui. On a besoin de s'occuper et certains studios arrivent à nous proposer du contenu agréable. Medieval Dynasty, sorti le 17 septembre et développé par Render Cube, un petit studio vous proposant un open world survival vous bougeant dans un univers médiéval. Mêlant survie, simulation, JDR et stratégie, ce jeu vous permettra de prendre le contrôle d'un pauvre villageois voulant créer sa propre dynastie. De créer votre village, avoir des champs, avoir une femme que vous ferez travailler dans les champs, avoir un rejeton que vous ferez sûrement travailler dans les champs, ou que vous enverrez chasser dans la forêt. Contrôlez des villageois et dites-leur quoi faire quand vous le voulez. Le tout pour 25 balles ? Ça met le haut à la bouche, hein ? Mais quand est-il vraiment ? Vous plongera-t-il dans l'immersion que l'on attend tous d'une simulation de vie médiévale ? C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant, dans une présentation audiovisuelle de qualité. Tout d'abord, ne sachant pas où aller, le clodo médiéval que vous êtes devenu se rendra au village le plus proche, afin que vous compreniez que peu importe la famille de laquelle vous venez, personne n'en tiendra à rigueur. Vous souhaitez être aimé, hein ? Alors vous allez devoir remplir des tâches très difficiles que les paysans ne peuvent pas faire eux-mêmes, car oui, aller chercher un bout de bois et trois cailloux, c'est difficile et c'est plutôt un travail de SDF médiéval. Ensuite, on vous permettra de construire votre village et de vous développer. Mais ne vous emballez pas. La route est encore très longue, car après avoir participé à la déforestation et au dépoplage une multitude d'animaux ayant presque peur de vous, enfin, vraiment presque, vous arriverez à construire quatre maisons et vous vous rendrez compte que si vous ne remplissez pas les exigences de ces humbles en... des citoyens, vous ne pourrez pas en construire plus jusqu'à ce que votre réputation augmente. Ah oui, vous avez oublié. Vous n'êtes rien et le jeu vous le rappellera bien souvent. Alors, vous vous lancerez dans une promenade ASMR forestière afin de remplir les demandes qui seront parfois chronométrées. Car oui, en plus de ne pas bouger leur cul, ils sont exigeants ! Ah, écoutez ça. Le doux bruit de la nature. N'espérez pas vous enrichir avec ces quêtes. Ils ne payent qu'en nourriture et en points de réputation. D'ailleurs, si vous voulez vous faire de la thune, n'hésitez pas à leur revendre par centaines tout ce que vous trouverez, comme des champignons, des branches, des cailloux, des couteaux, tout pourri, fabriqués de vos mains de clodo. Ces idiots vous achèteront tout et n'importe quoi, alors profitez-en ! Bon, revenons-en à notre village. Vous avez votre belle maison qui ne vous servira qu'à dormir et faire à manger. N'espérez pas pouvoir l'aménager comme vous voulez, car ce n'est pas possible. On peut bien sûr mettre la porte d'entrée à la place d'un mur afin de modifier un peu celle-ci, mais le mobilier, lui, ne s'adaptera pas à votre intelligence et vous bloquera le passage à votre créativité. Regardez là, putain, je suis booké là, je suis booké ! Je peux pas passer ! Ah ouais, d'accord. Votre village s'agrandit et les saisons passent très vite. Vous vous rendrez compte que vous aurez besoin de main-d'oeuvre pour vous aider dans vos tâches. C'est à partir de là que vous commencerez à vous sociabiliser auprès des villages afin de faire venir du monde chez vous. Pour cela, il vous faudra obtenir leur approbation en discutant avec ceux-ci avec des discussions très poussées de quatre phrases prédéfinies aléatoires parlant de la pluie et du beau temps. Parfois, vous direz à une dame qu'elle est belle, mais celle-ci vous rappellera vite qu'elle est mariée. Tu pourrais dire merci, codin... Les développeurs n'ont jamais menti quand ils disaient que vous croiserez des PNJ, hein. Ha ! Ils n'ont jamais parlé d'intelligence artificielle. Tenez, regardez-moi ce con qui essaie de s'incrusser dans la conversation. Pas l'impression de déranger, hein. Et elle, elle sort d'où ? Une fois sur deux, la salle... Petite dame, se vexe car vous avez dit que le ciel est bleu et une fois arrivé à 70% d'approbation, vous pourrez enfin lui demander de rejoindre votre village. C'est là que votre vengeance commence. Vous pourrez lui demander d'effectuer les métiers de votre choix. Rebossez, Feignasse ! Et sachez que ces PNJ, eux, ne sont pas limités aux saisons quand il s'agit de planter des graines contrairement à vous qui êtes complètement cons. D'ailleurs, ne vous emmerdez pas à lui crafter des outils ou lui acheter des graines spéciales, car ils en ont tous dans leur poche. Si vous pensez en avoir fini avec la dame venue dans votre village, vous vous trompez, car n'oubliez pas que votre vie n'est pas éternelle. Alors, vous commencerez à essayer de draguer avec des multitudes de phrases, 3, plus exactement. Et au vu de ses réactions, la seule chose que vous aurez envie de faire avec elle, c'est de lui présenter votre pelle dans sa gueule de m**** ! Mais bon, il faut bien faire un enfant, sinon, il n'y a plus de dynastie derrière. Malgré ces multitudes de défauts, Medieval Dynastie reste un bon jeu. Oui, vous avez bien entendu. Il vous offrira plusieurs heures de chill devant des graphismes plutôt beaux et une ambiance relativement calme faisant penser à son jumeau Kingdom Come Deliverance. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu indépendant et que c'est un petit studio qui travaille dessus. J'aime me balader dans ces forêts, ces paysages variés et l'ambiance qui change à chaque saison. Vous n'aurez aucun mal à ne pas vous attacher à ces PNJ, mais vous serez content de les avoir à vos côtés. Au bout de quelques heures, vous prendrez du plaisir à réaliser des tâches malgré le fait d'avoir le sentiment d'être très bridé dans vos possibilités. Vous aimez le calme ? La nature ? La gestion ? Alors ce jeu est fait pour vous. Vous aimez tabasser les PNJ qui vous entourent, construire comme vous le voulez et vous sentir libre de devenir qui vous voulez ? Alors tracez votre chemin, car Medieval Dynastie ne s'adresse qu'au clodo médiéval qui sommeille en vous. Je t'ai donné envie, là, non ? Sous-titrage ST' 501